Madame, Monsieur, bonsoir. La machine se met en marche. On arrive, on est en pleine période du mercato. Un moment attendu par les managers et par les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, par également les entraîneurs qui, eux et bien, veulent apporter des correctifs à leur équipe. Comment se passe le mercato ? Comment également est-ce qu'on libère des joueurs ? Pour essayer de comprendre avec nous l'entraîneur d'une équipe de Ligue 1, en l'occurrence Youssef Bouzidi, l'entraîneur d'une aide du Saint-Dé. Bonsoir Youssef, merci d'être avec nous. Et un journaliste, Rachid Abed, journaliste au quotidien Liberté. Bonsoir, Rachid. Youssef Bouzidi, ce n'est pas la première fois que vous êtes notre invité, mais c'est une nouvelle fois la période du mercato qui arrive. Et déjà, on a l'impression que la machine est en train de s'emballer sur cette période des transferts. Est-ce que c'est le cas honnête du Saint-Dé ? Bonsoir, Ammar Rachid, ami sportif. Et comme chaque mercato, ça commence à parler à droite et à gauche. On commence à lire et à entendre les noms des joueurs qui vont et qui viennent. Ce n'est pas toujours évident parce qu'à chaque fois, on lit sur les journaux que certains joueurs sont libérés. Et ça, ce n'est pas bien parce qu'on touche la personnalité de certains joueurs ainsi que le moral du groupe. Moi, je vous pose la question. Par exemple, au-delà du Saint-Dé, sûrement vous avez dû lire dans la presse, des joueurs vont être libérés, des joueurs vont être recrutés. Quelle est la part de vrai dans tout cela ? Parce que les journalistes, ils ne vont pas inventer. Il y a sûrement au niveau du club, il y a des informations qui circulent. Non, c'est vrai qu'il y a une part qui est juste, je dirais, à 30%. Parce qu'il y a des joueurs qui ont pris en considération le temps de jeu. De certains joueurs, pratiquement, ce sont des joueurs qui n'ont pas joué. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont là à chaque fois, même pas convoqués. Sinon, ils ont été convoqués à 3-4 reprises pendant les 15 matchs. C'est par rapport à ça qu'ils ont fait ce truc d'information. Mais je pense que l'essentiel, il est là. Nous, on va se réunir ce soir pour décider l'avenir de certains joueurs et éventuellement les nouveaux reprises. Youssef, vous y dites, avant de céder la parole à Al-Shid Abed, question. Vous avez sûrement déjà votre liste des joueurs libérés et des joueurs que vous voudriez recruter, si ça reste possible, bien évidemment. Sur les libérés, qu'est-ce que vous prenez en compte ? Le temps de jeu, c'est la seule chose ? Oui, parce que sincèrement, il y a des joueurs qui ont joué plus de 1 000 minutes, voire 1 200, 1 300, ainsi que certains, ils ont joué 100. Voir 0 minutes. C'est clair, c'est assez clair. Quand vous êtes à 1 000 minutes, c'est à peu près plus de 10 matchs sur la phase allée. Oui. Alors, certains, ils ont joué 0, voire 30 minutes, 90 minutes, 100. C'est ces joueurs-là en premier qui sont libérés ? C'est sûr. Très bien. Non, je dirais qu'entre 0 et 300 minutes. Ces joueurs-là sont libérés ? Ah oui, moi, je vais proposer à la direction ce soir mon choix. Parce que c'est clair, je vais proposer 4 joueurs. Bon, déjà, il y a eu le départ de Hossein Métrèf, que je regrette. Benihia et le gentil garçon, malheureusement, Ibrahimi, c'est le troisième gardien. Ça, c'est les joueurs ? Ils ont eu leur papier, ça, c'est bon. Ça y est, ils sont libérés. Maintenant, on parle peut-être de deux autres joueurs. Très bien, ça, vous les donnerez lors de votre réunion ce soir. Et les joueurs que vous allez aller chercher ? Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous avez une enveloppe, un budget ? Première question. Et est-ce que vous avez plusieurs options ? Non, on a plusieurs options. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas évident de trouver l'oiseau rare. de nos jours, trouver un bon joueur, surtout ce qu'on cherche actuellement, un bon milieu terrain et un bon attaquant, ce n'est pas évident. Mais toujours est-il qu'on a déjà ciblé deux joueurs. On va discuter ce soir et on va voir avec les moyens du club. Mais je peux vous dire qu'on a ciblé deux bons joueurs. On va bien discuter et prendre une décision pour les recruter. Parce que ces joueurs, ils ont des problèmes avec leur club. Je dirais qu'on a discuté avec eux. Et peut-être qu'on trouvera une solution d'ici maximum cinq jours. Très bien. Moi, je voulais rebondir sur un point au niveau de votre club, monsieur Boujidi. Lorsque vous avez pris l'équipe, après quatre ou cinq journées, vous avez déclaré à la presse que vous n'avez pas participé au recrutement des joueurs pendant l'été. Mais il y a eu un dé, il y a eu une polémique. Il y a eu un dé. On vous accuse parfois de ramener des joueurs qui n'ont pas le profil du club. C'est-à-dire que vous ramenez des joueurs qui ne réussissent pas au net. C'est quoi cette histoire de... Moi, personnellement, j'ai ramené des joueurs qui... Actuellement, il y a un joueur que j'étais derrière l'avenue de ce joueur. Un joueur de Ayn Fakron, non ? Non. Un joueur, il est actuellement avec nous. Il est demandé par pas mal de clubs de Bokhanchouch. Voilà, Bokhanchouch. Il n'était pas Ayn Fakron. Non, non, Amarwana. Amarwana, voilà. Il y a des clubs qui sont intéressés en première et deuxième division. Ça prouve que c'est un bon joueur. Bon, il reste... Pourquoi ils ne jouent pas, ils jouent, ils ne jouent pas ? Ça, c'est un autre problème. Mais une chose est certaine, je pense qu'il a des qualités. Pourquoi des clubs de première division, ils sont en train de nous appeler à chaque fois pour l'avoir ? Si moi, j'ai ramené... Bon, c'était plus le président. Bon, j'ai donné l'accord parce qu'il était chez moi, Amarwana. Il y a le cas. Ben Aïed, je pense qu'il est là. C'est un bon joker. Il est rentré contre la GSK. Il a marqué un but. À chaque fois qu'il rentre, bon, il a eu des difficultés ces derniers temps. Mais il va retrouver sa place. Je suis convaincu. Je dirais que Bouzidi, moi, je suis plutôt plus... Recruter un joueur des espoirs, c'est encore mieux. Mais quand on voit l'équipe espoir du Nez, du Saint-Dé, j'ai eu l'occasion de les voir, il est très difficile de faire ressortir des joueurs de cette équipe. Non, cette année... Peut-être que cette année... Je peux vous dire, c'est de faire appel, monter un jeune. Actuellement, j'ai cinq joueurs espoir. C'est des joueurs, sincèrement, il y a de la qualité. Ils vont progresser. Ils vont jouer en équipe première. Vous avez dit tout à l'heure, je suis sur deux joueurs. Vous avez finalisé avec... Parce que sûrement, si vous ciblez des joueurs, c'est que vous les avez déjà contactés. Ils ont déjà donné un accord de principe. C'est fait ou pas ? C'est fait, bon... C'est fait à 75... On ne va pas vous demander les noms. Non, c'est fait à 75%, mais la décision reste... C'est l'ensemble des dirigeants, du staff, et je pense qu'on saura d'ici quelques jours. Vous recrutez sur le nom, ou bien vous faites du scouting ? Non, non, on recrute par rapport au poste qu'on a. Non, non, le poste, d'accord. Mais les qualités du joueur, vous faites du scouting ? C'est-à-dire, vous vous suez depuis longtemps ? Non, c'est un tout. Personnellement, je recrute par rapport, primo, le poste, seconde, moralité. C'est très important. Moralité, je dirais, on peut recruter par rapport à son profil. C'est un joueur, tel poste, il a les qualités techniques, physiques. Je prends un exemple, un attaquant, vous cherchez un avançant, vous allez regarder combien de nombres de buts il a marqué, le ratio match-but marqué, vous allez regarder certaines qualités également. Si c'est un joueur, de quelle manière est-ce qu'il joue ? C'est ce que vous regardez en premier. Oui, mais ce n'est pas évident. Vous restez sur le plan footballistique. La question est claire. Est-ce que vous faites du scouting ? Vous le supervisez plusieurs fois le joueur avant de cocher son nom ? Ou bien, c'est des informations qui vous remontent ? Non, je pense que si on recrute quelqu'un, c'est qu'on l'a suivi. Ah, voilà. On a fait une petite enquête. Je vais vous donner un exemple. Très bien. Par rapport à ce que certains pensent qu'une fois on recrute trois, trois joueurs. Ce n'est pas évident qu'ils vont réussir. C'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi ? Parce que l'année passée, il y a un avance entre, je prends le cas Boundéis. Il faisait les beaux jours du CSE. Cette année, il ne joue pas. Moi, si vous me donnez Boundéis, demain je le prends. Il ne joue pas. Il traverse une période plus ou moins... Très compliquée. Lui et son club. Moi, si vous me donnez Boundéis, malgré qu'il ne joue pas, il traverse cette période, je le prends demain. Je prends le risque. Pourquoi ? Parce que je connais les qualités de ce joueur. Moralité, physique, technique, etc. Et je prends le risque parce que vous me dites, moi je connais X. Je l'ai vu pendant la phase allée. Mais Boundéis, tout le monde le connaît, Youssef Bouzidi. Moi, la question, l'entraîneur, c'est d'aller trouver le joueur qui est inconnu, que vous suivez et que vous prenez. Par exemple, vous avez cité Bougenjouch. Personne ne le suivez, personne ne le connaissait. Là, vous avez fait un bon coup parce que vous avez entraîné Marouana et vous l'avez eu à Marouana. Mais d'autres joueurs de ce type-là ? Non, on peut trouver. Il y a un joueur en troisième division à l'Est, un bon numéro 10. Je vais essayer de parler avec les dirigeants ce soir parce que c'est un bon numéro 10. Mais s'il est réussi, tant mieux. Sinon, ça sera pourquoi, ses beaux idées, etc. Vous revenez à la question de la finale. Pourquoi ? Parce que je veux bien mettre au parfum tout le monde ce soir. Voilà, il y a un joueur que je connais, je l'ai vu, j'ai des informations qui peuvent nous aider. Bon, ce n'est pas évident qu'il va réussir au bout de six mois. Mais sur la durée, je sais qu'il a des qualités. Rassid Abed. Je voudrais revenir sur ce que vous avez fait cette année. Il a eu le courage de promouvoir cinq joueurs d'espoir. C'est beau, il est en train de les suivre, de les superviser même lorsqu'il joue. Juste ma question est directe. Puisque vous avez décidé, vous avez eu le courage de promouvoir ces cinq joueurs et qui sont peut-être l'avenir du club. Pourquoi vous allez chercher à droite et à gauche des joueurs alors que vous avez sous votre main des joueurs que vous avez vous-même promu en senior ? Non, mais c'est par rapport à certains postes. Je dirais qu'aujourd'hui, tout ce beau monde ne joue pas là où je veux. Il y a où il manque chez les seniors. Il y a un manque, je dirais qu'un arrière latéral droit, par exemple. Il n'y a uniquement chez nous, il n'y a que rassid. Et c'est un milieu défensif. Que vous avez transformé. Chez les jeunes, je n'ai pas encore trouvé un bon arrière d'avant. Même chez les espoirs que vous avez promis ? Non, il y a de bons milieux, surtout des joueurs de couloir. Dans l'axe, je pense que vous avez trouvé. Dans l'axe, il y a le fils de Zemiti. Mais côté droit, on a un souci. Même à gauche, je pense à Maman. Même à gauche ? Aujourd'hui, avec Khaled, on a trouvé Wally qui est en train de faire de bonnes choses. Et le poste gardien, vous comptez ? Non. Vous ne recrutez pas ? Non, je pense que... Ça vous a donné des soucis ? Ça a donné des soucis au début de saison au NERD ? Mais maintenant, je pense que... Ça s'est stabilisé ? Il revient en force. Slimani, il est là. On va lui donner encore sa chance. Et on a deux... Et est-ce que vous avez le budget ? Est-ce que vous l'avez ? Vous savez combien vous avez pour aller recruter ? Non, ça, c'est aux dirigeants. Vous n'en discutez pas avant ? Non, c'est rien. Je sais que nos dirigeants, à leur tête les Wilsmerli, sont là et capables de nous offrir... Mais si on trouve la pointure qu'on a vraiment... Alors, je vais reposer la question différemment. La pointure, généralement, on la trouve en été. En hiver, ça reste très compliqué sur le mercato d'hiver. Très compliqué. Le mercato d'été est plus ouvert. Le mercato d'hiver est plus fermé. Et c'est un risque également. Vous le disiez tout à l'heure. Parce que le joueur qui arrive doit tout de suite rentrer dans la compétition, tout de suite faire ses preuves et s'intégrer. Le temps est très court. La bonne pointure, je dirais qu'on peut la trouver le dernier jour du mercato. Pourquoi ? Parce que... Expliquez-nous, éclairez les téléspectateurs. Parce qu'à chaque fois, le dernier jour, il y a des joueurs qui vont avoir le gain par rapport à leur situation. Vous allez regarder du côté de la commission des litiges ? Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Nous éclairer un peu. Est-ce que vous pouvez confirmer ? On parle par exemple d'un éventuel retour de Madi à la GSK. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont demandé d'être libérés du mercato ? Moi, personnellement, personne ne m'a demandé. Mais il parle à la presse. Mais il n'y a pas de joueurs libérés, non. Si on... Parce que... C'est sous forme de près ? C'est des joueurs qu'on va discuter et ça sera une séparation plus à la miable. Pourquoi ? C'est des bons joueurs. Ils n'ont pas accepté la concurrence. Ils n'ont pas le moral de rester. Mais je pense que si on va se séparer de deux, voire trois joueurs, ça sera une séparation plus à la miable que technique ou autre chose. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant ? Oui. Vous laissez trois salaires, vous partez, ça se passe comme ça ? Oui, ça se passe comme ça. Très bien. Surtout sur le côté moralité. Je pense que c'est des joueurs très éduqués, de bonne famille. Et je pense que... Ils n'ont pas le moral. Quand vous dites ça, et à travers la question que pose Arachid Abel, on a l'impression que nos joueurs n'aiment pas la concurrence. Ce n'est pas des compétiteurs. Vous avez dit le moral. Oui. Eh bien, j'ai eu un... Le mental. Le mental. Et c'est ce qu'il m'a dit un joueur hier. Il m'a dit, je n'ai pas le moral. Le mental, je suis vraiment... C'est-à-dire que vous devez lui assurer une place de titulaire où il part. Quelque part. Ça n'existe pas dans le monde, ça. Messi n'est pas titulaire. Lionel Messi. Aujourd'hui, si tu ne joues pas, il faut que tu... Moi, personnellement, dans 48 heures, je dois déposer un bilan. Si ce n'est pas... C'est avant le match de Bidjaïa. Mais toi aussi, tu dois faire ton bilan. Ton propre bilan. Pourquoi tu n'as pas joué ? Pourquoi tu n'as pas été titulaire avec l'ancien staff et avec le staff de Bouzid ? Il doit se remettre en cause. Ah oui, c'est sûr. Parce que moi, en tant qu'entraîneur en chef, je veux bien utiliser les meilleurs. Ceux qui ont les capacités, les qualités de gagner, de me ramener les trois points. Luceppe, cette période du mercato, elle perturbe les clubs ? Est-ce que ça perturbe le travail ? Ah oui, surtout, surtout, quand on lit sur les journaux que X est libéré. Libéré, c'est grave. Il vient le lendemain à l'entraînement dégoûté. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, coach, j'ai lu sur les journaux, je suis libéré. Tout ça provoque... Est-ce que vous avez lu, vous, un joueur libéré alors que vous n'avez jamais pensé à libérer ? Est-ce que vous l'avez lu ? Oui. Alors, j'ai eu des... Bon, heureusement qu'il y a cette confiance et cette complicité entre moi et certains joueurs. Alors, à chaque fois, je dois faire un travail psychologique pour remonter le moral et leur prouver qu'ils ne sont pas libérés. C'est comme ça. On vit ce quotidien. Est-ce que le président Mahfoud Oulzemele ne s'immisce pas directement dans votre travail ? Par exemple, il vous dit qu'il faut dégraisser l'effectif par rapport à la masse salaire. C'est-à-dire l'aspect financier. Oui, parce que s'il y a des joueurs qui ont de gros salaires qui sont sur le banc de touche, c'est évident qu'ils soient libérés comme ça se passe en Europe. Il y a des gros salaires. Le président intervient avec le contraire et dit... Alors, c'est le cas ou pas ? Je ne peux pas payer un joueur un gros salaire et qui est sur le banc de touche. C'est le cas ou pas ? Pourquoi arriver à Oulzemele ? Moi, je le pense. Parce que je défends les intérêts du club. Parce que c'est lui l'employeur, c'est lui le président. Non, non, malgré. Malgré, moi, je pense à ça. Ah, vous le pensez à... Ah oui, je pense à sa place. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant du club. Je dois défendre le budget du club pour pouvoir terminer la saison à l'aise. Moi, personnellement, je vois le côté financier. Vous en tenez compte ? Hein ? Vous en tenez compte ? Ah oui. L'aspect financier, c'est-à-dire que vous conjuguez les deux. L'aspect financier et l'aspect sportif. S'il y a deux joueurs presque de la même valeur égale et il y a une grande différence sur le salaire, je préfère libérer... Dégraisser. Ah oui. Très simple. Le gros salaire. Le fait que vous ne pouvez plus faire appel à des joueurs étrangers, ça pénalise ou pas ? Ça réduit le champ du recrutement ? Moi, personnellement, non. Ça ne vous dérange pas ? Non. Très bien. Pour vous, pas de problème. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de trouver un bon joueur étranger. Parce que, les cinq dernières années, on a vu quelques bons joueurs africains. Vous avez un Bengui chez vous ? Oui. Non, mais je parle du recruté, d'aller recruter des étrangers. Oui, mais est-ce que ce joueur-là... Bengui, il joue, il est là, il joue. C'est vrai, il est international. Mais je pense qu'on n'a pas vu encore le grand Bengui. Alors, vous ne marquez pas beaucoup de buts. Ça serait ma dernière question. Vous ne pensez pas avoir l'attaquant qui sera le complément de Gassmy ? Vous le tenez ou pas ? Vous le tenez, cet attaquant qui pourrait venir renforcer et être... Oui, peut-être. Pourquoi ? Parce que Gassmy, il a tendance à jouer en pointe à droite, à gauche. En électron libre, il est. Oui. Ainsi que Ben Aïed. Mais je ne dirais pas non si on trouve un bon avant-centre. Pour terminer l'émission, vous êtes dans le ventre mou du classement. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre très rapidement. Est-ce que vous pensez avoir le potentiel technique pour pouvoir vous projeter vers le haut ? Vous dites non, pas maintenant. Non, pas maintenant. L'objectif numéro un, c'est de garder cette place. À savoir le milieu tableau, sixième, septième. Parce qu'on a vu, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Oui, je sais. Et on est conscients. Surtout qu'on joue beaucoup de matchs au stade Saint-Juiz, c'est des derbys. Ce n'est pas le cas de... Vous avez bien gagné un contre le Mouloudiède d'Alger. Oui, on va essayer de gagner le prochain. La Coupe d'Algérie, Jusuf. Vous pensez à aller loin ? Moi, personnellement... On rêve beaucoup à exonir la Coupe d'Algérie. J'ai déjà deux Coupes d'Algérie au niveau des jeunes. J'aime bien cette compétition. Ça commence ce week-end. Vous allez à Bouchigouf, c'est ça ? Ils recevront Bouchigouf encore. Ils ont l'avantage de recevoir deux fois, Mahmoud. Les deux premiers tours, ils vont recevoir. Si on va, on joue le... Si Elgan, ça va bien. Très bien. Donc, c'était pour terminer sur la Coupe d'Algérie qui débute ce week-end. Vous le dites également. Conservez cette place dans le ventre mou du championnat. Et pouvoir vous maintenir avant de vous projeter sur d'autres ambitions d'ici la saison prochaine. Oui ? Déjà, c'est d'essayer de garder cet état d'esprit, le groupe, et de souder le maximum. Et j'espère que nos supporters resteront fidèles, comme on les a vus ces derniers temps. Et vous me permettez de dire également un grand bravo aux supporters du Saint-Dé. Parce que le Tifo, le dernier Tifo, il a fait le buzz. Il était superbe. Ça mérite également d'être souligné. Ah oui. Parce que moi, avec tout ce qu'ils ont fait pendant la phase allée, et surtout ce dernier match, moi, je crois qu'ils ont pris la première place. Ah, ils ont fait... Il était superbe le Tifo. Il faut le dire, quand les choses sont bien faites, sont bien faites. Merci, Youssef Bouzidi, d'avoir été avec nous. C'est passé très vite. Merci, Rachid Abed, journaliste au Quotidien Liberté. Merci de nous avoir suivis. Demain, notre invité a pour nom Alain Michel. Merci, au revoir, bonne soirée.